... Alors aujourd'hui, on va vous faire découvrir la filière glisse. Il faut savoir que la filière glisse en Nouvelle-Aquitaine, c'est énorme. Vous avez ici les sièges européens de Rip Curl, de Quicksilver. C'est 1,7 milliard d'euros de chiffre d'affaires. C'est 180 adhérents au cluster glisse qui s'appelle Euroshima, qui est le cluster qui accompagne toutes les entreprises de la filière, que ce soit les petites ou les grandes. Et nous sommes aujourd'hui avec le directeur du cluster Euroshima, Christophe Seyler. Et vous allez nous faire visiter ici à Anglette, où vous avez votre centre de ressources mutualisées. C'est là que vous accompagnez les boîtes. On est au cœur du système et l'innovation, évidemment, par rapport à la crise qu'on a connue dans la filière dans les années 2008. C'est ce qui fait la clé et qui permet de préserver les emplois et d'en créer d'autres de main. Alors expliquez-nous, justement, qu'est-ce qu'on a ici ? Ici, c'est un bâtiment qui s'appelle Hol'a tous les coups, qui est un bâtiment incubateur, pépinière d'entreprise et hôtel d'entreprise, qui est un bâtiment qui est géré par la chambre de commerce, co-animé avec Estia Entreprendre et nous, Euroshima, et qui est entièrement réservé aux entreprises, comme vous l'avez dit, de la filière glisse, au sens large, action sport, lifestyle mode. Voilà, toutes les entreprises, en fait, petites et plus grosses, en fait, qui souhaitent avoir un écosystème favorable, pertinent, pour pouvoir se développer au mieux sur le territoire. Alors quels sont les besoins, justement, de ces entreprises ? Vous avez 180 adhérents aujourd'hui ? 180 adhérents, effectivement, en fait, des marques, on a tous types et tailles d'entreprises, des artisans shapers, des agences de conseils en communication, production audiovisuelle, maison d'édition, des distributeurs, des licenciés, et puis des grands groupes, en fait, vous en avez cité quelques-uns, Quicksilver, Ipcurl, Volcom, et d'autres, Volcom, Visla, Bilabong. Et notre rôle, en fait, au sein de Euroshima, c'est de les accompagner dans la promotion et le développement économique, en fait, identifier leurs besoins et leurs attentes et y répondre. Ce bâtiment, d'ailleurs, en fait, c'est une réponse, en fait, à une attente de besoins d'entreprises émergentes qui nous disaient, il nous manque, en fait, un lieu nous permettant d'être accompagnés et de pouvoir bénéficier, en fait, de services. Et on a fait la demande aux collectivités territoriales qui nous soutiennent, en fait, depuis très longtemps. Et la résultante a été, en fait, la création, l'inauguration de ce bâtiment en 2012, qui accueille aujourd'hui, en fait, justement, des entreprises émergentes et d'entreprises un peu plus grandes, puisque certaines, en fait, ont leur showroom France ici, voilà, depuis quelques années. Oui, mais c'est un beau bâtiment, vous avez de la place, quand même. C'est un beau bâtiment. On avait réussi, en fait, à faire un peu notre liste au Père Noël, et on a bénéficié, en fait, d'une chance folle, c'est qu'on a de très bonnes relations, en fait, avec nos partenaires des collectivités depuis des années. Et du coup, en fait, on est pris au sérieux, cette filière est prise au sérieux, à la fois par les chiffres, en fait, que vous avez cités, 1,7 milliard d'euros sur le territoire, mais surtout par rapport à l'ensemble des projets de développement qu'on arrive, en fait, à accompagner pour nos adhérents. On a passé, on a traversé, en fait, une période de turbulence, en fait, au moment de la crise internationale, en fait, comme toutes les filières d'activité. Et justement, on a parlé d'innovation, nos entreprises, en fait, ont réussi à tenir bon et à sortir, en fait, justement, par le haut. Aujourd'hui, on a des phases de croissance, en fait, qui sont vraiment soutenues. Ce que le problème, à l'époque, c'est qu'en 2008, les gens avaient l'impression qu'effectivement, vous aviez trop surfé sur le surfwear, sur des vêtements, certes, agréables, tout l'esprit du surf, mais que c'était devenu trop cher par rapport, en fait, à la qualité des produits. Je ne suis pas persuadé, en fait, que ce soit vraiment ça. Il est certain qu'à un moment donné, en fait, nos entreprises se sont positionnées sur les produits à destination des pratiquants de la pratique, c'est-à-dire qu'on a démarré, en fait, nos entreprises, en fait, se sont installées, ici, les plus grosses entreprises de notre filière. On a parlé de Rip Curl, de Quicksilver, de Bilabong. Se sont installées sur le territoire, en fait, avec des produits à destination des pratiquants, des wetsuits, en fait, donc des combinaisons néoprène, des board shorts, etc. Et puis, il y a ce lifestyle, en fait, tout cet univers de mode autour, en fait, de notre filière, qui, aujourd'hui, représente toujours le plus gros du chiffre d'affaires. Donc, vous êtes recentré davantage sur les professionnels, c'est ça, justement, aussi, la stratégie ? L'idée, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, on a vu que, justement, la sortie, je dirais, par le haut, en fait, de cette période un peu de turbulence, l'a été, en fait, en ciblant les pratiquants, en innovant, bien sûr, en fait, sur des produits techniques, des produits techniques, des accessoires, on a parlé, en fait, des combinaisons néoprènes, il y a des ajouts de gamme qui ont été faits sur ce qu'on appelle le swimwear, notamment, en fait, le swimwear féminin, pour la pratique et pour les pratiquants. Et on voit qu'aujourd'hui, en fait, la filière a des phases de croissance intéressantes, toujours, en fait, sur cet aspect mode, parce qu'en fait, il n'y a jamais eu autant de monde à l'eau, jamais eu autant de monde dans les skate parks. Donc, c'est qu'en fait, notre filière... Il y a une vraie demande. Il y a une vraie demande. Mais on a la création, en fait, de nouvelles entreprises et de nouvelles marques qui sont très disparates sur des produits techniques, mais aussi, en fait, sur des phases de mode et notamment sur des aspects éco-conçus, éco-conception et des éco-conceptions. C'est quoi les enjeux de la filière, justement ? C'est l'éco-conception ? Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui ? Quels sont les nouveaux produits recherchés ? Vers quoi, justement, aujourd'hui, on travaille sur le plan d'innovation ? Alors, il y a la partie, justement, technique, technologique, parce qu'en fait, évidemment, aujourd'hui, les combinaisons néoprènes, puisqu'on parle de ça, n'ont jamais été aussi performantes. Et aujourd'hui, quand on va en Scandinavie pour surfer en eau froide, etc., en fait, c'est beaucoup, beaucoup plus confortable qu'il y a quelques années. On gagne combien en degrés ? En tout cas, ça maintient vraiment bien la chaleur corporelle. Et en fait, il y a une meilleure répartition qui se fait de la chaleur grâce à des produits, en fait, des nouvelles combinaisons néoprènes qui sortent chaque année et qui sont de plus en plus performantes. Et à côté, on parlait des enjeux. Nous, nos entreprises, en fait, se sont développées en mettant à disposition des produits à destination des pratiquants. Et les pratiquants, en fait, sont dans des terrains de jeu qui sont des environnements naturels, que ce soit, en fait, la neige, la montagne, le surf, l'océan. Et du coup, l'éco-conception, les projets, en fait, autour du développement durable et du respect de l'environnement sont extrêmement, extrêmement importants. Ça fait partie du lifestyle. Ça fait partie du lifestyle, exactement. Et d'ailleurs, on est juste derrière, en fait, une marque qu'on accueille à haut, là, tous les coups, qui s'appelle Opal et qui a, en fait, basé tout son ADN et sa stratégie, en fait, justement, sur la création de produits, en fait, textiles, recyclés, en matériaux recyclés, avec une volonté, en fait, d'aller le plus possible sur le Made in France. Et à la rigueur, on va pouvoir, éventuellement, rencontrer... On voit le slogan. Plus nous recyclons, moins nous détruisons. Exactement. Donc, on va pouvoir interroger Mathieu, si vous le voulez bien, en fait, et il va nous expliquer tout ça. Avec plaisir. Allons-y. Donc, nous sommes avec Mathieu Cuaco de la société Opal. Alors, expliquez-nous, justement, qu'est-ce que vous faites et comment vous êtes accompagnés ici ? Alors, nous, on fait des vêtements qui sont un peu particuliers puisqu'ils sont 100% recyclés, avec différentes matières. Ça peut être des chutes de coton bio, des bouteilles plastiques en polyester ou alors même des anciens vêtements. Ce qu'on fait, c'est... On trie ces vêtements, on les collecte, après, on les remet à l'état de fibre et on en fait de tout nouveaux vêtements avec un impact environnemental quasi nul. Et comment vous est venue l'idée ? L'idée est venue d'un constat simple, c'est que l'industrie du textile, c'est la seconde industrie la plus polluante après l'industrie pétrolière. Donc, on s'est dit qu'il y avait forcément des solutions et on a décidé d'apporter notre pierre à l'édifice. Et vous voyez aussi que c'est une vraie demande d'avoir des produits écologiques, justement, de la part des surfers aujourd'hui. C'est une vraie demande, notamment dans cette industrie-là où les gens sont quand même très, très connectés à la nature. Nous, la plupart de nos clients, ce sont des personnes qui aiment être connectées à la nature et qui savent quel impact peuvent avoir les vêtements sur notre environnement. Alors, montrez-nous un peu ce que vous faites, justement, vos produits. Alors, on fait différentes choses, c'est assez diversifié. On a du t-shirt, du sweat, comme j'ai là. Et on a aussi des chemises ou encore des vestes qui sont des produits un petit peu plus habillés. Et où sont fabriqués ces produits ? Comment vous faites, justement, aussi pour avoir beaucoup moins de transport, pour ne pas fabriquer en Inde ? Alors, les différents produits, les différentes matières premières, le fil, on s'approvisionne soit en France, soit en Espagne. Ensuite, la confection est faite en France, principalement autour de Rouen, donc au-dessus de Lyon. D'accord. Et alors, comment vous êtes accompagné ici ? Qu'est-ce que ça vous apporte d'être ici ? Comment vous avez fait ce choix de venir ici ? Dès le départ, vous êtes installé ici, sur place, à Erosima Anglette ? Non, pas du tout. À la base, on était à Toulouse. On a décidé de venir ici pour rentrer dans une industrie où il y avait déjà plus de gens qui travaillaient dans le textile. Vous êtes plus près de la mer aussi ? À Toulouse. On est plus près de la mer aussi. Et ici, on a un super accompagnement parce qu'on peut partager avec différentes entreprises. Et ça nous permet de tous grandir, quelle que soit la taille des entreprises. Donc, comme nous, qui sommes relativement petits, comme d'autres grands groupes. Et vous êtes combien, là, aujourd'hui, justement ? Alors, aujourd'hui, on est une équipe de six personnes. Il y a Blandine qui est notre styliste, Malo qui s'occupe de la communication, Kimala qui s'occupe du service client et Romain du site web parce qu'on est distribué uniquement en ligne sur notre site opal.com. Et vous vendez dans le monde entier, déjà, aujourd'hui ? On vend, on livre dans le monde entier et principalement, on vend en France, actuellement. Dans la région, principalement ? Non, partout en France. Pour le coup, c'est assez hétérogène partout en France et on commence à se développer un petit peu sur l'Europe. Alors, pour nos téléspectateurs, pour donner une idée, justement, c'est comment le tarif, là, d'un t-shirt ? Alors, un t-shirt, il sort à 35 euros, les suites à 80, les chemises à 110 et les vestes à 150. Merci. Donc, c'était la société Opal et on va poursuivre directement maintenant avec notre tour, avec Christophe Sellert et on va les voir des showrooms. Alors, expliquez-nous, justement, la clé aujourd'hui pour vous, pour une entreprise, pour réussir, c'est quoi ? Pour réussir, déjà, en fait, elle a besoin d'être, d'être bercé, je dirais, en fait, immergé dans un écosystème particulier et favorable. C'est-à-dire qu'on a, bien sûr, en fait, les entreprises qu'on accompagne, en fait, ce sont souvent, en fait, des porteurs de projets qui ont une idée, mais par contre, en fait, si on ne confronte pas ces idées à un écosystème, on ne peut pas savoir, en fait, vraiment, si, à la fois, si ça va fonctionner et il y a besoin, en fait, je dirais, d'une accélération. Donc, et ça, ça passe vraiment beaucoup par le réseau. Nous, évidemment, en mettant... D'où l'intérêt d'être accompagné. Voilà, d'où l'intérêt d'être accompagné, mais surtout aussi d'avoir la possibilité de mettre en réseau les projets, les porteurs de projets de nos entreprises, intéressants, que ce soit des marques ou des prestateurs de services, avec nos partenaires des collectivités territoriales, ici, avec des centres de formation, avec des laboratoires de recherche, quel que soit, en fait, ce dont ont besoin, ce que recherchent nos porteurs de projets ou les fondateurs, en fait, de nos startups. L'idée, c'est de pouvoir faire le plus vite possible et de mettre à leur disposition, en fait, des services pour qu'ils puissent, en fait, être complètement tranquillisés, se dire que toute cette partie, en fait, administrative ou juridique ou légale ou même d'accompagnement commercial puisse être, en fait, réglée le plus vite possible et de se concentrer uniquement, en fait, sur leur corps de projet. Alors, ce qui est génial ici, c'est qu'on a aussi les grandes entreprises en termes de réseau. Pour eux, c'est une chose, quand même. C'est ça. Dans ce bâtiment, on l'a tous les coups, en fait, on a à la fois des entreprises qui sont en pépinière, donc qui ont besoin d'un accompagnement, qui sont des entreprises qu'on appelle émergentes et qui sont en phase de développement. On a aussi un espace, en fait, qu'on appelle hôtel d'entreprise. C'est-à-dire que c'est des entreprises qui existent, qui ont, en fait, une notoriété, une visibilité, qui ont pignon sur rue mais qui ont besoin, en fait, justement, d'être, pareil, immergés, en fait, dans un écosystème que les gens puissent, en fait, échanger, parler de la même chose, avoir, en fait, des contacts. Et puis rester au cœur, aussi. Et rester au cœur, exactement. Savoir quelles sont les préoccupations, aujourd'hui, des riders, des surfers. Et puis de voir aussi comment les jeunes générations, justement, quelles sont leurs attentes. Exactement. C'est précieux pour elles. Et on a une chance folle, c'est qu'en plus, on est juste à proximité des zones de pratique. On a laissé, en fait, juste à côté. On a les Pyrénées, en fait, et la montagne pas très loin. Donc, non seulement, il y a cette, je dirais, cette proximité, en fait, avec d'autres acteurs et des prestateurs de services, en fait, auxquels ils peuvent faire appel qu'ils sont dans la même mouvance, dans la même filière. Mais en plus, il y a des possibilités, en fait, de tester les produits à proximité et d'être accompagnés, mais vraiment, en fait, au cœur des zones de pratique. Ça, c'est un vrai argument pour recruter ici. C'est vrai, exactement. Et notamment, justement, dans les phases de développement de produits, mais aussi dans toutes les nouvelles startups qui arrivent, en fait, du digital et qui ont besoin de pouvoir, justement, valider, en fait, justement, leurs idées et faire tester leurs outils. Et ici, en fait, on a tout ce qu'il faut pour du bêta test, quoi. Alors, c'est un marché qui est hyper concurrentiel. Est-ce qu'il n'y a pas trop de casse dans les startups ? Il y a de la casse, en fait, comme partout. C'est naturel, mais est-ce qu'il n'y en a pas plus qu'ailleurs ? Je pense qu'en fait, l'accompagnement, évidemment, on est en charge d'une partie de l'accompagnement, donc forcément, je trouve que le travail est plutôt bien fait. Mais on a assez d'expérience. L'année prochaine, en fait, Eurosima fête ses 20 ans d'existence. On a été créé en 99 par les principaux dirigeants des grandes entreprises. Et entre-temps, en fait, ça s'est élargi. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, on a des tailles d'entreprises totalement différentes, des très petits aux très gros. Et en fait, cette expérience, ce recul qu'on a ici sur le territoire nous permet justement d'anticiper des écueils et de faire gagner du temps aux porteurs de projets. Vous avez vécu la crise aussi. Voilà. On a vécu justement, c'était une vraie crise, 2008, 2012, vraiment 2013. Et aujourd'hui, ça nous permet de mieux orienter les entreprises. Et forcément, j'ai un peu l'impression qu'il y a moins de casse dans notre filière d'activité et sur ce territoire-là parce que la filière est vraiment prise au sérieux et les entrepreneurs de la filière glisse sont vraiment, vraiment accompagnés et considérés. C'est 4 000 emplois directs. Alors que quand on parle en fait justement d'emplois indirects, d'impacts indirects, en fait, alors là, pour le coup, c'est beaucoup plus important ici. Et donc, c'est pour ça qu'on est considéré comme une filière prioritaire de ce territoire-là et que les entrepreneurs en fait, sont vraiment pris au sérieux de notre filière d'activité ici. Et on va s'arrêter chez l'un des grands justement du milieu, c'est Oakley qui a son showroom ici. C'est vrai. Oakley qui a son showroom ici. Oakley qui est en fait fabricant une marque de lunettes, de masques qui travaille sur tout type de sport. Et en fait, l'ADN en fait d'Oakley, c'est bien évidemment les sports d'action. Aujourd'hui, en fait, on retrouve leurs produits en fait en sponsor sur le Tour de France et ailleurs. mais ils sont très très impliqués en fait dans le surf, dans le snowboard, etc. Dans le golf. Dans le golf, bien sûr, bien sûr. Et voilà, ils ont choisi en fait le bâtiment Oul à tous les coups dès l'ouverture en fait de ce bâtiment en 2012 pour avoir en fait leur showroom, leur showroom en fait de produits techniques et même de textiles techniques en fait ici. Voilà. Donc, ce qui est super, c'est qu'on a des prestateurs de services, en fait des petites start-up qui côtoient en fait justement des grandes entreprises, en fait des grosses marques comme Oakley. Et en fait justement, l'accélération dont on parlait sur le développement marché, sur l'expérience que peuvent avoir en fait nos start-up, elles peuvent l'acquérir au contact en fait d'acteurs qui ont beaucoup d'expérience et qui sont également présents ici. On va aller voir ça de plus près. Vas-y. Bon Christophe, ce qui est quand même assez intéressant au niveau du tissu économique, c'est qu'il est très diversifié avec des entreprises de toutes tailles mais aussi de tous types d'activités. Exactement et justement en lien direct avec notre filière. Donc la Porte à Côté en fait, c'est une plateforme de financement participatif en fait sur tous les projets dédiés à l'océan. Donc une start-up en fait justement du digital qui travaille en fait justement sur l'accompagnement de porteurs de projets. Et là en fait, on est dans une entreprise qui fait de la production audiovisuelle qui s'appelle Smoke Film en fait. Donc Julie nous accueille gentiment. on ne dérange pas longtemps mais du coup ici quand je vous parlais des différentes tailles d'entreprise le plus important en fait justement c'est l'écosystème qui permet justement à des marques, à des prestateurs de services en fait de pouvoir cohabiter en fait dans ce même lieu. On essaye en fait de le mettre en valeur du mieux possible mais par contre le cœur vraiment du réacteur de ce bâtiment là c'est l'animation que font les entreprises entre elles. Voilà. C'est la pertinence en fait justement de la complémentarité. C'est une ruche. C'est tout l'intérêt de créer justement un écosystème et un lieu mutualisé. C'est exactement ça et alors justement en fait puisqu'on est chez Smokefield j'en profite et on prie tellement de temps pour les remercier parce qu'en fait ils font c'est parmi les plus actifs en fait justement dans l'animation et le développement en fait justement de réseaux au sein d'Ole à tous les coups ils sont là depuis longtemps depuis quasiment l'ouverture et en fait ils nous aident beaucoup plus que ce qu'ils pensent voilà dans cet accompagnement là. Nous avons donc ici une pépinière Chloé Salmon le gagneur c'est vous L'Estier Entreprendre qui accompagnait au quotidien les entreprises alors comment justement vous les accompagnez et quelles sont les clés de la réussite ? Alors d'abord pour les accompagner il faut les accueillir il faut les héberger donc d'abord on leur présente le dispositif le bâtiment aujourd'hui dans ce bâtiment il y a une vingtaine d'entreprises qui sont hébergées on les reçoit une première fois on leur demande quelle est leur innovation quel est le marché sur lequel ils se portent puisqu'on accompagne uniquement des entreprises qui font de l'innovation et cette pépinière elle est dédiée à la thématique glisse action outdoor sport et design donc on accompagne des projets innovants sur cette filière d'activité donc on les reçoit on regarde avec elles leurs projets d'entreprise et jusqu'où elles veulent aller et puis après elles passent un comité d'agrément donc un comité de sélection où là on va retrouver l'Eurosima qui va être présent Estia également le pôle implantation et divers chefs d'entreprise qui vont donner leur avis et leur regard sur l'introduction ou pas de cette société et au niveau des services au quotidien et alors au quotidien après on va les recevoir nous donc il y a un chargé d'accompagnement donc Destin Entreprendre qui va les suivre qui va être attitré parfois on mandate aussi des experts des chefs d'entreprise qui viennent à nos côtés pour pouvoir muscler l'accompagnement on les voit s'ils sont en incubateur donc très amont dans leur projet tout au début on va les voir une fois par mois à minima mais plus à la demande on organise également des ateliers où il peut venir des gens sur des thématiques qui leur sont propres et puis on a très récemment pour cette filière justement glisse et mode on a à l'Estia ouvert une chaire sur les nouvelles matières et les nouveaux process liés à l'industrie textile et habillement et donc cette chaire c'est un programme d'enseignement et de recherche et qui va permettre à l'industrie d'innover de se porter vers des nouveaux qu'est-ce qui vous demande le plus au quotidien ? les entrepreneurs d'être présents d'être présents à leur côté d'aller à leur rencontre de voir beaucoup de coaching c'est-à-dire comment se passent les choses comment ça va d'être là aussi en soutien parce qu'il y a des moments qui ne sont pas faciles à passer il y a des fournisseurs qui peuvent faire défaut il y a des projets sur lesquels on pensait pouvoir aboutir et ça n'aboutit pas donc il y a cette partie coaching d'être présents à leur côté et de leur ouvrir aussi l'écosystème qui est propre c'est-à-dire que quand ils viennent entre être isolés et pas être en pépinière où là il faut réinventer l'histoire aller chercher ses propres contacts quand on est dans une pépinière on accède plus vite à un écosystème plus vite à d'autres acteurs l'eurocima du coup permet aux jeunes qui arrivent de pouvoir accéder à toute cette industrie et puis nous on va amener aussi des fournisseurs nous on va avoir le réseau des banquiers on va les accompagner sur une levée de fonds on va les accompagner sur leur business plan business model etc donc nous on va rentrer plus aussi sur la partie modèle économique on leur offre aussi une formation pour apprendre à être un chef d'entreprise d'une entreprise innovante donc ils vont aussi travailler à pitcher leurs projets toute la partie financière c'est un gros volet sur lequel on les accompagne à l'estir vous êtes l'une des femmes clés justement de la maison je ne sais pas en tout cas on essaye d'être à leur disposition et de pouvoir répondre à leurs besoins on a aussi un bâtiment qui est à l'image de ce qu'on veut pour la filière c'est-à-dire le polo oui c'est un bâtiment en fait HQE quoi qu'il arrive c'était une vraie volonté en fait à la fois de la part d'Eurocima parce que pour accueillir nos entreprises il faut que ce soit en fait en adéquation avec le discours qu'on tient soit auprès du grand public mais même auprès des professionnels mais c'est surtout c'était une volonté également aussi des collectivités territoriales qui nous ont accompagnés sur ce projet et qui sont propriétaires du bâtiment en chambre de commerce de Bayonne en tête alors on est quand même hyper bien situés on est évidemment à côté de l'océan on est à côté du port qui est quand même un acteur industriel majeur et on est à côté du siège aussi Europe de Volcom quand même exactement c'est un de nos acteurs majeurs en fait de la filière Gliss Action Sports en Europe c'est Volcom et ils ont décidé en fait en 2008 de venir s'installer ici sur ce territoire donc ça fait une bonne complémentarité avec un des acteurs en fait majeurs un des leaders de notre filière d'activité en fait dans le monde Volcom et toutes les entreprises émergentes en fait qu'on peut accompagner ici et c'est assez sympa parce qu'en fait à l'Eurosima on organise en fait des workshops on organise en fait des ateliers spécifiques sur tout un tas de thématiques des études de marché des formations etc et le workshop en fait est un acteur important et qui participe beaucoup en fait et qui donc on brasse en fait des tailles différentes d'entreprises lors de nos événements et ils ne sont pas très très loin et donc du coup ça nous donne en fait une énergie encore plus importante en fait justement dans la confrontation des expériences qu'on peut mettre auprès des start-up et des entreprises émergentes Combien de temps les entreprises restent ici en moyenne ? Les entreprises qui entrent en pépinière ici en fait c'est un contrat de 23 mois en fait en termes d'accompagnement éventuellement renouvelable en fait et derrière on a les entreprises qui sont en fait sur la partie hôtel d'entreprise là pour le coup c'est un bail classique 369 Bon Christophe l'enjeu pour demain c'est de garder justement ce leadership européen parce que la concurrence est énorme elle est évidemment plus près avec le Portugal par exemple mais aussi évidemment avec l'Australie avec les Etats-Unis peut-être aussi sur tout ce qui est surfwear justement avec la Chine avec l'Asie comment on va faire demain pour préserver parce qu'il y a quand même 4000 emplois ici dans la région ? C'est sûr en fait on a la chance en fait justement d'avoir des relations proches vous l'avez compris avec les collectivités territoriales d'avoir des infrastructures de ce type nous ça va nous permettre en fait de rester en pointe sur l'accueil l'accompagnement et le développement en fait des entreprises de tout territoire parce qu'en fait on a justement les entreprises qui viennent du monde entier pour pouvoir en fait s'implanter en Europe et jusqu'à présent on n'avait aucune difficulté en fait à les faire venir sur ce territoire là parce qu'en fait on avait des zones de pratique en fait à proximité comme je l'ai dit mais on avait aussi les grands acteurs majeurs du territoire qui étaient là du coup c'était en fait relativement facile aujourd'hui la concurrence est accrue et en fait au niveau européen on a justement d'autres pays qui misent en fait vraiment beaucoup sur l'implantation en fait d'entreprises de l'action sport de l'outdoor sur leur territoire du coup pour garder en fait notre leadership européen ici sur la je dirais la côte basse hollandaise on a vraiment besoin en fait justement d'avoir un accompagnement en fait vraiment étroit avec les collectivités pour justement avoir des infrastructures d'accueil de ce type et en fait avoir leur soutien afin d'aider toutes les entreprises qui le souhaitent de notre filière à rester sur le territoire et continuer en fait à se développer en résumé on a tous les atouts et à nous de continuer justement à nous battre pour demain rester les meilleurs en Europe on est confiant merci beaucoup Christophe et on se retrouve bien sûr très vite sur TV7 et on se retrouve bien sûr et on se retrouve bien sûr Sous-titrage ST' 501